Oui, alors vous pouvez y aller, parce que le corps est froid depuis longtemps. Scalpel. Tenez, mais faites attention aux petites coupures. Vous croyez que je pourrais déterrer à un scandale financier ? A priori, il a subi une ablation du Cahuzac. Comment était le sang ? Contaminé. A cause du foie. A cause de Georgina du foie. Mais qu'est-ce que c'est que cette appendice ? Oui, cette petite excroissance. Oui, le truc qui ne sert à rien. Mais enfin, c'est Benoît Hamon. Vous verrez que ce n'est pas une autopsie facile. C'est parce que vous ne lisez pas assez de polars. C'est pas ça, le corps est tout éparpillé. Oui, mais c'est la gauche, ça, mon vieux. Et alors, je fais comment ? Il y a même des bouts en Espagne. Est-ce que vous parlez de Manuel Valls ? Non, vous vous trompez, ce n'est pas la gauche. Ce n'est pas la gauche, autant pour moi. Concentrez-vous sur ce qu'il reste du cadavre. C'est curieux, j'ai beau chercher, je ne vois pas le cerveau. Ah ben voilà, ça se saurait s'il y en avait un. En revanche, la mâchoire est surdéveloppée. Oui, c'est le syndrome Mélenchon. Vous croyez que c'est d'avoir trop gueulé ? C'est évident. Mais c'est quoi ce petit bout de papier, là ? Là, dans les entrailles ? Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus. Laissez-moi lire. Lionel... Ah, Lionel Josp. Un bulletin vote de la présidentielle 2002. C'est un miracle, on en a trouvé un. Et là, entre les jambes, c'est un os ? Non, c'est pas un os. Non, c'est le DSK. C'est fou, il fonctionne encore. Il va être temps de livrer vos conclusions, docteur. À quelle date estimez-vous la mort ? C'est-à-dire que je ne suis pas paléontologue. Et la cause de l'éparpillement ? Ça, je sais, hypertrophie du nombril. Vous voulez dire une sorte d'ego mortel ? Ça ne fait aucun doute. Faites gaffe, vous êtes en train d'inciser le cœur. Ah, si seulement le cœur pouvait primer sur le nombril.